L'OPP BTP, c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. C'est un organisme paritaire créé par la profession du BTP en 1947 pour accompagner les entreprises, les salariés, pour mieux gérer les enjeux de santé et sécurité sur les chantiers. La profession du BTP est une profession où, malheureusement, les accidents sont encore nombreux et l'attention de chacun est appelée au quotidien sur les chantiers. L'OPP BTP, qui a une longue histoire, met l'accent en ce moment de façon prioritaire sur trois enjeux forts de la profession. Tout d'abord, développer la culture prévention de façon large dans les entreprises et en particulier dans les TPE, dans les toutes petites entreprises, qui rassemblent plus du tiers des salariés du bâtiment et des travaux publics. Deuxièmement, mettre l'accent sur les accidents graves et mortels qui sont toujours beaucoup trop nombreux dans notre profession et qui demandent des actions particulières, particulièrement ciblées pour les faire baisser. Et puis enfin, nous avons un enjeu fort lié à l'amélioration des conditions de travail. Chacun connaît le compte personnel de prévention de la pénibilité qui est une invitation pour, effectivement, faire en sorte que l'usure physique au travail diminue dans nos métiers. Alors, dans cette interview, je souhaite attirer votre attention sur un point que je trouve important pour les préventeurs et qui était l'objet de l'intervention qu'on a eue en conférence inaugurale ce matin. qui est de faire évoluer notre regard de préventeurs pour savoir introduire dans notre discours la dimension économique de la prévention. Très souvent, quand on est préventeur, nous nous appuyons sur l'obligation, sur l'obligation réglementaire. Or, il faut qu'on passe dans l'incitation, dans l'invitation aux chefs d'entreprise, aux salariés à agir, à travailler en sécurité pour leur santé. Et comme l'entreprise est un objet économique, il est important qu'on apprenne, nos préventeurs, à bien faire le lien entre la prévention et la production parce qu'à cette condition-là, nous avons une capacité à convaincre qui est démultipliée par rapport au seul enjeu de santé et de sécurité. Donc c'est vraiment une invitation que je partage à tous d'aller dans cette direction-là. L'OPP peut vous aider pour partie avec des dossiers sur Internet, mais également les autres grands acteurs, Assurance maladie, INRS, voire l'État. Donc n'hésitez pas, c'est un champ intéressant à se saisir pour avancer tous ensemble en santé et sécurité.